et bien salut les amis c'est mister jo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le let's build numéro 12 et aujourd'hui je vous présente le petit build de mon Loki prime Loki ça marche aussi hein c'est juste que j'ai réussi à avoir le prime toujours en compagnie il a dans 12 minutes son Loki prime après quelques mois de farm intensif ou pas le système Loki prime est assez dur à l'autre donc c'est pour ça on va dire que moi ma bête noire c'était Loki prime toi c'était tous les deux ouais c'est ça donc moi j'ai enfin tous les persos c'est cool il reste plus qu'à les maxer donc Loki prime est un personnage totalement furtif bien sympathique pour les missions d'espionnage comme une vidéo que tu avais faite sur l'espionnage n'hésitez pas à aller la voir il utilisait pas Loki prime ou Loki mais il utilisait le cubro qui rendait invisible ouais voilà c'est ça j'occupe j'utilisais même pas de perso furtif c'est ça Loki ça va alors le premier pouvoir est un leurre qui est fait à votre image il est équipé du lex voilà de base et dure 25 secondes tous les ennemis sont attirés par cette chose donc ça vous permet de de soi de tracer si vous voulez pas avoir l'agro ou je ne sais pas quoi en défense je vois pas vraiment l'utilité de ça pas que je peux mettre un visifo je le mets mais tu es très rapidement en fait bah ouais ça dépend au début ça passe mais quand avec 15 ou 20 vagues en t4 et dure pas longtemps surtout s'il se prend un bon bas et s'il se prend un bombardier cherche pas à comprendre donc ensuite vous avez la visibilité qui vous permet de vous rendre invisible là c'est magnifique de base ce pouvoir dure 12 secondes ça va ça va bon il faut quand même max et la durée parce que 12 secondes pour la visibilité c'est pas énorme non plus ensuite vous avez le troisième pouvoir qui est transposition vous permet d'échanger votre place avec un allié ou un ennemi marrant à jouer j'étais en train de pirater le maquis ouais enfin après tu t'achèteras quand tu le jure le voilà je le retire je l'ai eu ah oui alors si vous avez l'ulti donc désarmement radial qui fait pas vraiment des gars juste 500 dégâts mais c'est pas son but le but c'est de désarmer les ennemis donc lorsque les ennemis sont désarmés il vous court dessus comme des dératés et c'est c'est marrant mais en même temps c'est très utile parce que si vous désormais un bombardier voilà c'est c'est pas sur la boule de france la frost la boule de frost résistera plus longtemps on va dire en fait et des dégâts en moins quoi d'explosion ils sont obligés d'arriver au corps raccord dont vous avez plus de chances de les buter que oh non mais tu es sérieux je n'ai rien compris mais c'est super non je rigole bah hier tu m'as coupé de la parole voilà c'est ma petite vengeance voilà voilà petite astuce que que à savoir qui est bien sympathique lorsque vous êtes invisible et que vous faites des assassinats donc en invisibilité vous avez un bonus de dégâts qui n'est que la part 10 il semble le plus possible les critiques voilà sont multipliés par 10 lorsque vous faites un assassinat furtif lorsque vous êtes invisible voilà je m'ouvre de l'or c'est pas grave dans l'idée voilà c'est un truc à savoir parce que tout le monde ne sait pas je pense voili voilou alors je vais vous montrer mon petit bouil donc mon but j'ai pas mis de réacteur au rockin parce que j'en avais pas un mais bon mettez en un c'est conseillé je n'ai jamais formaté donc de base il a 4 sous l'art et 4 polarités la polarité de laura c'est siphon celle de siphon d'énergie 1 c'est un aramone pour vous dire le nom exact voilà donc moi j'ai mis un petit siphon d'énergie pour la durée du pouvoir j'ai mis un petit étroit d'esprit à 72% une continuité accrue aussi j'ai mis l'économie d'énergie au maximum avec expertise éphémérie à 50% et un petit rationalisation un super étendu pour l'ulti principalement pour désarmer au maximum mais si vous pouvez combiner un super étendu et un allonge alors là c'est le mieux et puis quand même une petite vitalité parce que même avec une vie était quasiment max et il est à peine à 495 de santé bon c'est pas énorme mais vu que vous pouvez vous rendre invisible c'est basé sur ça j'ai envie de dire voilà voilà j'ai eu l'impression que tu as voulu parler non non je m'enseigne je m'enseigne un peu par rapport au casque de l'outil ok et c'est autre chose bon et bien sûr ce les amis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le j'aime et le commentaire ça fait plaisir et je vous dis donc à demain pour le prochain build ciao